et salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super et aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto sur life after pour devenir colocataire et coucou mon amour comment ça va alors prête à devenir ma colocatrice et plus si affinités oui alors comment on fait pour devenir colocataire dans life after alors déjà vous allez dans votre contrôleur vous faites info et là vous avez colocataire et permission invité les camarades de camp à rester avec vous on voit pas la suite mais j'imagine que c'est ça et donc là je vais choisir ma femme donc convivialité on a déjà 1318 points j'ai fait une demande elle a été acceptée voilà donc là à partir de là vous avez vous avez plus ou moins la quête qui qui est lancée et donc vous allez avoir une petite mission quand allez prendre une photo de groupe à l'entrée du manoir mon amour je t'invite à me suivre on va se tourner bien au plus près des mois et voilà réalisation des verrouillés on a fait la petite photo prenez vous dans les bras l'un de l'autre et prenez une photo dans cette pause à l'entrée du manoir alors vous allez aller dans des actions j'étais un peu décalé on avouera et on va faire la petite photo ah c'est pas pris on voit pas les deux c'est pour ça zut attends ah si c'est bon il n'y a pas eu le déverrouillage c'était bon déjà la première fois et maintenant on va aller signer notre accord notre accord pour la colocation donc vous retournez dans votre contrôleur info vous cliquez sur accord vous avez votre petit contrat qui va sortir donc accord de cohabitation de camp une fois que les deux joueurs acceptent c'est le début d'une belle histoire au cours de la colocation entretenez votre amitié pour débloquer les droits de récolte des cultures les droits d'utilisation du contrôleur du manoir les droits d'utilisation de la niche et améliorer les scores de bâtiments et de meubles dans une colocation si les maisons des deux joueurs sont suffisamment proches ils pourront utiliser leurs ressources qui se trouvent dans chacune des maisons utilisation des ressources à distance tu peux utiliser tes propres ressources qui se trouvent dans l'une ou l'autre des maisons en colocation tes ressources n'appartiennent qu'à toi toutefois tu peux partager des ressources avec ton colocataire ce qui nécessite de dépenser de l'intimité un niveau d'amitié plus élevé permet de partager davantage de types de ressources tout en octroyant davantage d'intimité si tu décides de mettre fin à la colocation tu peux récupérer tes ressources mais les meubles fabriqués durant la période de colocation demeurent auprès du propriétaire de la maison alors est-ce que ce contrat te convient ok donc on va dire que c'est oui sélection de cohabitation du manoir principal donc on va choisir le mien et je pose ma griffe et voilà on est officiellement colocataire donc maintenant on va avoir notre petit tableau à accrocher désolé pour tout ce petit bordel on sort de on sort de l'attaque l'attaque de zombies on va aller le mettre dans la chambre et voilà notre petit contrat ça y est c'est officiel nous sommes colocataires donc voilà les amis comme vous pouvez le voir c'est vraiment rien de compliqué c'est assez rapide franchement il n'y a rien de rien de bien bien difficile j'espère que cette vidéo elle vous aura plu n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu votre commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas regardez dans la description pour me rejoindre sur le discord et puis il y a ma chaîne twitch aussi pour assister à mes lives sur ce je vous dis à la prochaine ciao ciao